speedy donc speedy on va jouer esprit soigneur on croit 35% de vitesse aux aliatas ce qui va permettre de donner de la mobilité à lillian pour pouvoir aller aller let's go let's go let's go allez on essaye de tenir nos tanks ils sont descendus à une vitesse l'arrête elle aurait dû se mettre là et elle regarde pas ses points de vie là elle aurait dû se mettre là et faut pas se faire tuer c'est dommage moi je doré j'aurais dû l'ail plus tôt mais ça c'est trop tard une fois que c'est fait c'est fait il fallait qu'elle se planque vient qui va attaquer C'est bon il m'a stun mais d'assez moins essaye de tenir la viviane C'est bon on a capé le point la première chose qu'il faut c'est de réussir à survivre le lex est en train de faire le tour on va essayer de dpf de moins j'ai arrêté ah c'est de la viviane que j'ai eu là et pas de lando on va essayer de survivre il y a beaucoup de morts je la connaissais cette ligne mais je me suis quand même fait avoir c'est dommage c'est dommage que le robot soit mort il faut qu'ils essayent de tuer le... bien joué on a sécurisé quelques kills c'est bien il faut qu'on commence le push même si c'est pas facile il y a le terminus qui va venir ça va j'ai essayé de stun par ici dommage de toute façon il était mort avant je crois le nando le nando le nando c'est bon il tient on tient le drogos derrière tu voyais que viviane ça passe mon nando est mort derrière c'est dommage c'est vraiment le shalin qui tient très très bien l'équipe adverse c'est plus vraiment à moi de push là que ça soit aux autres de le faire c'est pas à moi de push c'est à la inara maintenant moi je suis mal positionné parce que je suis obligé de push alors que c'est plus vraiment mon rôle à ce moment là on a vraiment des tanks qui savent pas jouer leur rôle c'est vraiment pas de problème le problème là c'est vraiment pas le pic viviane viviane a fait le café c'est les tanks qui joue mal ils jouent pas leur rôle à 100% la inara est un peu perdu sur son pic ça se sent non mais on touchera jamais là on était de rêver hein viviane est un pic qui n'est pas terrible c'est pas méta enfin tu la verrais pas à niveau pro mais sur frogguide c'est un bon perso c'est comme tira sur frogguide le problème ça va être de se faire burst par des persos qui lui font beaucoup plus mal qu'elle le fait mal par seconde en fait chaline il a besoin de voir sa cible pendant une microseconde il tire sa flèche et il fait 1000 viviane si elle voit une cible microseconde elle fait 100 de dégâts c'est pas la même chose quoi donc en fait chaline il doit le faire il doit tirer il doit se montrer tirer se décaler se montrer se décaler s'il reste comme un idiot devant la viviane viviane elle peut le défoncer c'est sûr mais si elle ne fait pas d'erreur de positionnement et qu'il joue comme un pro c'est sûr ça marche pas là on a les deux tanks mais du même côté c'est chercher l'erreur je vais prendre cher faut que je me bats Nando je sais pas par où il décale pourquoi il joue pas du tout avec nous je suis complètement perdu par ce Nando qui ne joue pas avec nous qui ne recule pas avec nous c'est pas sans doute c'est bon j'ai réussi à me c'est pas sans doute c'est pas sans doute d'abord on va l'oeil denrun et il va mourir comme un caca sachant qu'il a pas son nul cette fois ci on a repris le lead même si on a perdu je vais taper le lex de lex c'est bon il est mort le recus maintenant attention chaline chaline est derrière vous le laissez trop free dps faut vous en occuper les tanks ah j'ai essayé de le stun voilà viviane c'est celle qui meurt le moins elle est moins mort que le drogoz il y en a qu'elle il y en a qu'elle vian pour le moment il faut réussir à la protéger c'est comme le drogoz c'est deux persos qui ont besoin de moi ils ont besoin d'être baby steed c'est un peu des bébés il faut que je les protège si je les protège ça peut faire la différence contre le Nando à chaque fois il fait des moves mais chevou il en a derrière la Inara est trop deep elle va mourir puisque le problème c'est que le Nando a fait le tour résultat il est inutile et donc pendant un moment Inara s'est battu vraiment en infériorité numérique le Nando il a pas attaqué du bon côté et le Nando il y va après et puis il se met dans la côte et on voit son ulti chevou pourquoi pas on va essayer de rentir le push au moins il y en a besoin mais pour l'acheter c'est bon qu'est-ce 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 qu'il se passe Nando il est tout le monde y va oui non bon je ne peuchais pas parce que j'avais hein je voulais pas dash parce qu'en fait je voulais passer à travers mais cet ulti dès qu'il est un petit peu en diagonale il est chelou hein dès qu'il est un petit peu en diagonale j'aurais dû faire plus attention je ne sais pas que j'allais me faire toucher je peux pas prendre ma Agile par contre ma Chronos 3 ça c'est bien c'est bon on réussit à protéger ah j'ai arrêté faut pas que tu meurs faut que tu te décales et que tu ne te mettes pas dans une ligne logique quoi il faut pas monter par là je suis pas sûr que c'est une très très bonne idée oh si ça passe ce qui est difficile avec leurs compos c'est qu'ils ont ce qui est difficile avec leurs compos c'est qu'ils ont qu'un tank en fait c'est pour ça que Rucuse c'est nul ils ont plus qu'un tank Rucuse ça ne tank plus c'est un perso qui fait des dégâts c'est tout j'ai réussi à le stop c'est bon oui la Viviane se passe bien elle s'est pas trop pris de combo Icar il devient vraiment bon Icar il est nul il se fait carry il joue heal je me fais carry par drogoz et il vient de 21 Keenstreak elle est pas mort depuis très longtemps elle a l'utile de up et elle a ses drones de up donc en gros par contre je comprends pas ce que vous faites là par contre moi désolé je me fais pas burst le Shaleen qui est dans la ligne là attention il faut tuer le Shaleen et on a gagné il faut que tu recules sinon tu vas mourir il faut que tu recules sinon tu vas mourir on protège pas assez c'est bon j'ai survécu c'est bon ça on peut pas toucher faut pas exagérer non plus Shaleen a fait le tour c'est vraiment dommage oh la 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 les deux tanks qui se prennent le stun oh la la les deux tanks qui se prennent le stun oh la la les deux tanks qui se prennent le stun je vous dis que les tanks sont de problème avec notre équipe le Nando a pas claqué son nul il a claqué trop tard la Viviane a nettoyer La Viviane à nettoyer Bon je foute l'ulti sur le Shaleen je pense C'est Shaleen et C'est Shaleen et Mais Nando qu'est-ce qu'il foutait là-bas Qu'est-ce qu'il foutait Qu'est-ce qu'il foutait Qu'est-ce qu'il foutait Qu'est-ce qu'il se passe Oh non non C'est chelou c'est mauvais Qu'est-ce qu'il y a Et le Shield de Viviane leur pose beaucoup de problèmes Ils ont pas dû partir sur des Waker Résultat ils ont du mal à casser le Shield et elle s'en sert en fait non 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 vite reste dans la pendant c'est le chaline c'est celui qui est le plus fort de l'autre merci joue bien avec les lignes c'est de se faire le moins défoncer par la liga mais il a un peu rien il meurt jamais quoi il joue bien le chaline en face j'en perds la vigile je suis content avec mon dambal j'arrive un peu à protéger les trucs le nando rush trop solo voyez il joue comme moi j'ai tendance à rush trop aussi des gens qui essayent de passer sur l'autre côté c'est le lex merde 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 allez faut y aller là il faut s'occuper du chaline elle a pu toucher allez il faut défoncer le chaline il faut le tuer il est où pourquoi vous arrivez pas à le tuer c'est vraiment le chaline qui est la plaie de cette guerre merci pour le sap bah 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 c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Mais c'est quoi ces ultis ? On a besoin de ton ulti dans 50 secondes ! Tu fais tuer ton heal parce que tu es trop ! On va réussir à défendre ! C'est Shaline qui fait tout dans l'équipe ! Soit j'utilise Shaline, soit j'utilise Lex. Si je ne trouve pas d'opportunité d'utiliser Shaline, j'utilise Lex pour le tuer très très vite et faire qu'on puisse aller sur le Shaline. Donc il a mal joué parce qu'il a gâché son outil dans la round précédente alors qu'il a justement, si tu veux aller sur le Shaline pour lui casser les couilles, il faut que tu aies trop vite. Ça lui fait perdre tellement de temps. Non mais vous nous abandonnez les tanks ! Ce que vous ne comprenez pas c'est que vous nous abandonnez ! Vous nous abandonnez là ! Donc ça peut très très mal se passer hein ! Nous abandonner comme ça ! La Viviane a perdu contre le Shaline mais on a pris le kill derrière. Il va devoir ressusciter, ne mourrez pas s'il vous plait merci ! Et bon le Shaline est le seul vivant mais il est le seul, ça c'est l'avantage. Non, non Fernando t'es allé trop deep, je peux pas te heal là ! Dégage ! Et on va perdre putain ! Shaline il est jamais mort ce mec hein dans cette game, il est jamais mort, il a jamais été focus ! Le Nando est... il va falloir essayer de temps pour aider. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et bah voilà ! C'est parti ! C'est parti ! Et bah voilà ! C'est parti ! Il était free quoi ! Mais euh... Waouh ! J'ai fait une bonne game ! Ouais ça va ! C'était une game correct ! Mais vous voyez euh... Viviane et Drogo, ça carry ! Mais c'est vrai que s'il y a un très bon Shaline en face euh... Et bah ils peuvent pas te tuer hein ! Ils peuvent pas te tuer ! Merci ! Bah c'était... Cette arnaque putain gg ! Ouais c'était une euh... Une bonne blague ! Une bonne blague ! Cette vidéo pourrait être mise sur Youtube ouais ! C'est parti !